C'est un guide de communication sociale de lutte contre le sida élaboré pour les communicateurs modernes et traditionnels que la secrétaire exécutive du comité national de lutte contre le sida a remis ce matin au ministre de la communication. Un guide et un manuel de communication qui regroupent l'ensemble des éléments de communication relatifs à la connaissance de la pandémie et le mode de prévention. Ce guide est composé de trois volets essentiels. La connaissance des éléments de base sur les IST, VIH, Sida, la communication sociale, c'est-à-dire les communicateurs traditionnels, le protocole de contrôle de qualité et d'évaluation. Le secrétaire exécutif du programme multisectoré de lutte contre le sida, monsieur le point focal de la communication, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ce matin parmi vous. J'en suis d'autant plus fier que ce document de communication est produit dans le cadre de la lutte contre le sida. Que le ministère de la communication de notre cabinet se reconnaît et reste fervent défenseur, organise une remise officielle de ce document, cela fait un grand honneur à notre cabinet. De façon sommaire, le guide de communication sociale qui a été élaboré comporte trois parties essentielles, à savoir les éléments de base sur les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, Sida. Cette première partie, au fait, ressort les éléments de base des IST, ceci afin de permettre d'abord aux communicateurs modernes et traditionnels de répondre, comme vous l'avez si bien dit, efficacement aux questions de l'auditoire relatives aux IST. Cette partie va permettre donc aux bénéficiaires des formations d'augmenter leur niveau de connaissance sur les voies de transmission, le monde de prévention, la situation épidémiologique en Guinée. Et compte tenu de la sensibilité du thème qu'est le Sida, ils doivent pouvoir répondre à certaines questions élémentaires concernant ce thème et de formuler sur cette base les messages appropriés pour chaque groupe cible, que ce soit les jeunes, les femmes, les hommes ou les décideurs. Et la deuxième partie, c'est la communication sociale, qui vise à faire acquérir aux communicateurs les compétences sur les techniques de communication efficaces avec l'individu, le groupe ou les communautés. Elle décrit non seulement les techniques et les processus de communication pour le changement de comportement, mais aussi l'utilisation des supports audio-audiovisuels et les imprimés appropriés à chaque cible, tout en tenant compte des canaux à utiliser au cours de la communication. Elle se rapporte en même temps aux techniques de prévoyer dans le but d'influencer la prise de décision au niveau des personnes influentes et des autorités à tous les niveaux pour leur adhésion et leur implication à la lutte contre le Sida. Enfin, la troisième partie, comme l'a dit la secrétaire exécutive, c'est le protocole de contrôle de la qualité et de l'évaluation. Cette partie permet de pouvoir faire le contrôle de la qualité non seulement des services offerts par les communicateurs et l'évaluation de la satisfaction des bénéficiaires à travers les fiches qui sont élaborées à cet effet. Il suffira donc aux enquêtes d'organiser des enquêtes qui vont permettre de répondre à certaines questions. C'est-à-dire, est-ce que les animateurs possèdent-ils des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont dévolues après la formation ? Est-ce que les normes déontologiques définies ont-elles été respectées par les animateurs pendant les sciences de sensibilisation des populations ? Est-ce que les activités de communication réalisées sont-elles permises de changer les comportements des populations bénéficiaires de manière à réduire la propagation du VIH Sida ? Si le guide de communication que je viens de décrire constitue donc le document technique, il faut retenir qu'il est accompagné d'un manuel de formation qui est le document pédagogique qui est adapté à la formation des adultes, donc l'andragogie. Ce manuel de communication est le carnet de route pour conduire à bien les formations conçues sur la base du guide pour une durée de huit jours de partie en 23 sessions. Il définit le rôle des communicateurs et la conduite à tenir lors des formations, depuis la préparation jusqu'à l'évaluation de ces formations. Ce document produit qui cadre avec les thèmes de référence de la consultation n'est pas exhaustif. Néanmoins, il pourrait être mis à jour régulièrement par les acteurs de terrain. Je profite donc de l'occasion qui m'est offerte pour remercier tous les membres de l'équipe technique que l'âge m'ont contribué à la réalisation de ce travail. La commission de validation qui n'a aménagé aucun effort pour examiner à fond ce module en y apportant toutes les corrections, les remarques et les suggestions nécessaires à rendre ce document digest afin qu'ils répondent parfaitement aux attentes du CNLS et du ministère de la Communication. Je voudrais avant de terminer donc remercier également le comité multisectoriel de lutte contre le SIDA, le secteur de la communication, pardon, le comité multisectoriel du secteur de la communication qui est resté durant toute la consultation aux côtés de notre cabinet pour faciliter les contacts avec les personnes ressources de la communication salle lesquelles ce travail n'aurait vu le jour. Je ne saurais terminer sans remercier très sincèrement son excellence, monsieur le ministre de la Communication, la secrétaire exécutive du CNLS et tous leurs cadres techniques pour la confiance qu'ils ont porté aux compétences nationales pour confier l'élaboration du premier guide de module de communication sociale de lutte contre le SIDA en Guinée à notre service SDC. A travers son excellence, monsieur le ministre de la Communication, je salue le soutien des membres du gouvernement au comité national de lutte contre le SIDA. En fait, je remercie son excellence, le général Lansana Conte, président de la République, chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des populations guinéennes en mettant à leur disposition des programmes de développement en général et de santé en particulier. Je vous remercie. La secrétaire exécutive du comité national de lutte contre le SIDA a souhaité voir le ministre de la Communication s'impliquer davantage dans l'exploitation de ce document. Dans ce guide, vous aurez des éléments, des notions, évidemment, puisque qui dit SIDA dit santé quand même. Vous aurez des notions de maladies sexuellement transmissibles. Vous aurez aussi, évidemment, une partie de contrôle de qualité qui va nous permettre d'évaluer la formation et d'évaluer l'appropriation de cette communication par les acteurs de terrain. Le ministre de la Communication, rapporteur de la Commission interministérielle de lutte contre le SIDA, a réaffirmé sa disponibilité personnelle et celle de son département dans l'exploitation judicieuse de ces documents. Qu'il s'agisse des communicateurs sur les IST, les VIH, les SIDA, je sais qu'il doit servir de livre de chevet pour l'ensemble des communicateurs, donc du personnel de notre secteur. Je sais que le ministère de la Communication constitue une pierre angulaire dans la lutte contre les maladies sexuelles non transmissibles. Je peux vous rassurer de la mobilisation de l'ensemble du personnel, de l'ensemble de travers ce département, dans la juste cause que vous défendez à travers votre comité. Il est sûr que ce guide qui a été élaboré et qui prend en charge l'ensemble des moyens de communication dont on dispose, permettra à chacun des communicateurs, qu'il s'agisse des communicateurs de la presse écrite, qu'il s'agisse des communicateurs de la presse audiovisuelle et de la communication sociale ordinaire, villageoise, traditionnelle, sachez que nous nous emploierons à mobiliser davantage l'ensemble de ces équipes-là autour du mot d'ordre qui a été lancé par le comité national dans la lutte contre le sida. Nous savons que cette pandémie aujourd'hui fait des ravages à travers le monde et particulièrement dans notre continent et qu'il appartient donc à l'ensemble des travailleurs de ce secteur se mobilisent à vos côtés pour essayer de changer de comportement au niveau de population. Je sais que là-dessus, le secteur de la communication est un secteur essentiel, un outil essentiel de communication pour le changement de comportement, d'autant plus que si vous prenez aujourd'hui des stations de radio rurale, par exemple, qui constituent un lévier de commande essentiel pour notre département, parce que directement en contact avec le village, il va sans dire que ces populations qui sont exposées doivent avoir une meilleure communication. Et si les communicateurs ne sont pas formés conséquemment, le message peut arriver, mais déformé. Et c'est ce qu'il faut éviter. La meilleure façon de transmettre le message, c'est d'abord que le concepteur, le transmetteur, soit bien aguerri et bien mieux formé pour la transmission du message. Je crois que ce guide, il doit être multiplié par le point focal du département. Essayer de faire en sorte que chacun du communicateur soit en possession et puisse travailler dans ce cadre-là. Éviter donc des initiatives qui peuvent être aventureuses, et qui ne sont pas forcément conformes aussi à ce qui a été tracé dans ce guide. Je suis sûr que le travail, il est soigné, parce que j'ai eu quelques brides d'informations dessus. Je sais qu'il est techniquement bien conçu et qu'il doit servir vraiment de lévain pour l'ensemble des communicateurs du secteur. Je puis vous rassurer en tout cas, madame, que nous ne ménagerons aucun effort pour mobiliser l'ensemble du travail du secteur pour tout, justement, de ce guide qui, pour nous, encore une fois, vraiment doit constituer un livre de cheveux pour chacun des journalistes et techniciens. Je sais que la communication est un domaine très complexe. Le message tel qu'il est conçu par ceux qui sont en charge de la lutte, s'il n'est pas bien transmis, encore une fois, l'objectif pourrait être un fossé. Et c'est ce qu'il faut éviter, et c'est dans ce cadre-là que ce guide a été conçu. Je pense que c'est un chemin balisé pour les journalistes et que chacun doit rester dans ce cadre-là. En tout cas, vous avez l'assurance par ma voix. Au niveau du secteur de la communication, en tout état de cause, nous restons conformes, fidèles à ce guide. Encore une fois, merci, avec vraiment la satisfaction que le document est techniquement bon et qu'il répond également à nos attentes. Nous allons impliquer l'ensemble du secteur, tous les médias, là-dessus, autour de ce guide, et nous estimons que les résultats finissent seront très, très, très encourageants et appréciables. Merci encore une fois. Sous-titrage ST' 501